Quand finalement, après toute l'année de Diplé et toute la procédure, la préparation pour la sortie d'Egypte, le peuple juif est finalement sorti, tout à coup il se trouve devant un grave dilemme, un danger imminent. Yamsouf, la mère devant, l'armée égyptienne les poursuit et le peuple voit la mort devant vos yeux, et bien sûr, la panique totale. En réponse à cette panique, la Torah nous dit, dans la paracha de cette semaine, chapitre 14, verset 13, Yud-Gimel, « Va yomer Moshe Allaham, et Moshe Rabbe nous dit au peuple, « Al-Tiraou, n'aie pas peur, arrêtez cette panique, « Hityatsevou, restez, ne bougez pas, « Et vous allez voir la délivrance de Dieu qui va faire aujourd'hui. » « Plus jamais vous allez les revoir. » « Dieu va se battre pour vous, « Et vous taisez-vous. » Nous dit le Médrash, que dans ces deux versets, Moshe Rabbe nous a répondu à quatre différentes opinions. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment de panique, quatre différentes opinions au sein du peuple juif s'est formée, entre parenthèses, surprenant que seulement quatre. Première chose, Moshe Rabbe nous leur dit, « Arrêtez de paniquer. » Maintenant, il y a un groupe qui dit, « On ne veut certainement pas retourner en Égypte. » « On ne veut pas donner le plaisir aux Égyptiens de nous tuer. » « On va se tuer nous-mêmes. » « On va sauter à l'eau, on va se suicider. » L'idée de Massada. « Dimanche Rabbe nous, Hityatsevou, ne bougez pas. » « Ne vous suicidez pas, Khasfeshonam, ne sautez pas dans l'eau. » « Un autre groupe, plus pragmatique. » « Moshe Rabbe nous a essayé de nous libérer. » « Ça n'a pas fonctionné. » « On retourne vers l'esclavage. » « Préférable l'esclavage que mourir. » « On retourne en Égypte. » « À eux, Moshe Rabbe nous répond. » « Tel que vous voyez les Égyptiens aujourd'hui, Lothosifou, Lerotam, Odadonam. » « Jamais vous n'allez revoir les Égyptiens. » « On ne retourne pas. » « Pour ceux qui disent, on va se battre. » « D'ailleurs, avec quoi ils allaient se battre ? » « Avec les pattes, avec les matzotes. » « Mais peu importe. » « Ceux qui disent, on va se battre. » « Au moins l'histoire va enregistrer qu'on ne s'est pas laissé faire comme des moutons. » « On s'est battu. » « Hachem, Yilachem, Lachem, c'est Dieu qui va se battre pour vous. » « Et ceux qui ont dit, quatre hommes opinions. » « On va faire la chose qui est juive. » « On va prier. » « La mitzvah elle est que quand on a un problème, on prie à Kadosh Baruch Hu. » « Dimanche Rabbe nous va t'emtacharushin, vous allez vous taire. » « Mais là, il y a une question. » « Pourquoi ne pas prier ? » « On peut comprendre, ne pas se battre, ça n'a pas de sens. » « Retourner en Égypte, ce n'est pas l'idée. » « Se suicider, on n'est pas permis. » « Mais pourquoi ne pas prier ? » « Au contraire, prier, c'est une mitzvah. » « Pourquoi il nous dit, va t'emtacharushin ? » « Eh bien, l'explication est la suivante. » « Ce qu'il y a de commun dans ces quatre opinions, même qu'ils sont tellement extrémistes, extrêmes, un de l'autre, je veux dire, ils ont tous la même idée fondamentale. Manque de foi, manque de bitachon, manque de croyance, Dieu a promis qu'on sort, ils devraient réaliser que l'eau qui est devant eux, l'Égyptien qui est derrière, ce n'est qu'un obstacle. Ce n'est pas la réalité. La réalité devra être quoi ? La parole de Dieu, la parole de M. Rabbeinu qui a dit, « On vous sort. » Et c'est pour cela que tout ce qu'ils étaient de faire, de trouver une solution, quoi qu'on que, pour ce dilemme, est erroné. Il faut avoir la foi absolue dans ce que Dieu dit. Même la prière n'était pas une prière d'exprimer la certitude qu'on sort, c'était plutôt une prière, une supplication de perte, une supplication de se sentir entièrement perdu, se sentir de cette manière intérieure, puisqu'ils avaient la mentalité d'exil d'Égypte. Il leur manquait encore de dévoiler, de traduire cette foi qu'ils avaient en action concrète. Et qu'est-ce qu'aurait été cette action concrète ? Avancez. Va y saou, comme la Torah nous a dit plus tard, avancez. De quoi vous arrêtez ? Vous voyez un obstacle ? Ne vous arrêtez pas devant l'obstacle. Avancez. Eh bien, le message pour nous est suivant. Nous savons, nous sommes au seuil de la Goula. Nous voyons des obstacles. Qu'est-ce que je veux dire ? On retourne dans l'ancien galoute. On va se jeter à l'eau. L'eau, ma petite coquille dans laquelle je vais me sauver moi-même. Ou alors j'avance. Eh bien, notre ordre d'avancer vers la Goula. Avec quoi ? Avec la foi absolue. Avec quoi ? Avec la détermination. Que puisqu'on nous a promis la Goula, on y arrive et on y arrive maintenant. Mes chers amis, on avance. Va y saou, vers la Goula, vers le Bétamigdash. Maintenant. vers le Bétamigdash. Sous-titrage ST' 501